GABON SPORT C'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Le championnat national, de la professionnalisation à l'amateurisme, le retour à l'ancien statut du championnat de première et deuxième division avec quel changement ? L'actualité, c'est la reprise du National Foot. Quelle réforme pour un redémarrage imminent comme souhaité par de nombreux acteurs ? La reprise, oui, mais à quelle fin ? Chaque année, la question du financement revient sur la table. Pourquoi la Linaf n'a pas réussi à atteindre l'autonomie ? Quel avenir pour l'institution ? De plus en plus dans le dur à ces questions. Sur la Linaf et son championnat s'ajoutent celles sur l'annonce de la tenue prochaine des assises du football. Un énième congrès qui fait déjà polémique. Eh bien, pour en parler, je reçois dans ce studio Brice Bikadjambou, président de la Linaf. Bonjour, Président. Bonjour, Lucie. On ne vous a pas beaucoup entendu, Sérénétan. C'est exact. En face de notre invité principal, mes confrères, Fris Koum, c'est l'encycopédie du football national et africain. Bonjour, Fris. Bonjour, Nancy. Merci d'avoir répondu au rendez-vous. Et James Angelo Lundou, du quotidien L'Union. Bonjour, James. C'est un habitué déjà ? Merci. Bonjour, Nancy. Merci pour cette nouvelle invitation. Voilà, avec tout ce bon monde, Gabon Sport, c'est maintenant. La saison dernière, la Linaf paye pour Ligue nationale de football professionnel. C'est muet en Linaf discrètement. On l'a compris, le championnat n'est plus professionnel. Pourquoi ce changement, président de statut ? Merci de m'inviter une fois de plus à votre émission. Depuis maintenant plusieurs mois, tout le monde a pu constater que la Linaf s'est quasiment mise en réserve. C'est une bonne chose que de revenir. Pourquoi Linaf paye, c'est muet en Linaf ? Je vais simplement vous dire que ce n'est pas encore acté pour une raison simple. La saison sportive 2019-2020, qui a démarré le 25 janvier, avait fait l'objet d'un démarrage une fois de plus poussif et tardif parce que les clubs de première et de deuxième division et la Ligue nationale de football professionnelle souhaitaient discuter avec le ministre des Sports sur un certain nombre de questions liées justement à l'organisation du championnat professionnel et avec la Fégafou. Malheureusement, le ministre nous avait opposé une fin de non recevoir et n'a pas discuté avec les clubs, n'a pas discuté avec la Linaf. Nous nous sommes donc retrouvés le 3-4 janvier 2020 à la Fédération Gablès de football avec les clubs de 2-1, de 2-2 et de la Linaf pour discuter des conditions de la reprise du championnat. Et parmi ces conditions figurait en bonne et due forme la question du statut du championnat professionnel. Et de comment accord ? Nous avons convenu que ce statut était suspendu. Un procès verbal, enfin, signé du président de la Fégafou, signé du président de la Linaf, signé du président de la section des clubs de 1er et de 2e division qui suspendait le statut professionnel. C'est intéressant la précision parce que l'information que nous avons de ces compres en revenait au statut amateur. Mais en 2020, quand nous prenons la décision de suspendre ce championnat professionnel et la suspension devait nous permettre, justement, avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion, dans l'organisation du football, que ce soit les arbitres, les footballeurs et tout ce qui gravite autour de cette activité, pendant que nous jouions la saison 2019-2020, on devait se mettre autour d'une table pour échanger sur le statut qui conviendrait à notre championnat national adapté aux réalités. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'en 2012, nous ne l'avons pas fait. En 2012, nous sommes entrés de manière précipitée, tout le monde l'a reconnu, et qu'il était important de se ressaisir. Au bout du compte, c'est ensemble qu'une décision devait être prise. Est-ce qu'on maintenait le championnat professionnel ? Est-ce qu'on revenait à une sorte de semi-professionnel où on reculait complètement dans l'amateurisme ? Ce sont des questions qui ont été évoquées, posées, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion. Et malheureusement, depuis cette date, les choses n'ont pas évolué, quand bien même au niveau des clubs et de la Ligue nationale de football professionnelle, nous avons à notre niveau saisi le ministère des Sports, nous avons saisi la Fédération Gabonaise de Football sur la nécessité de mener cette discussion qui devait déboucher sur l'avenir du statut du championnat de la compétition d'élite. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses soient actées, que nous sommes déjà partis du professionnalisme à l'amateurisme. Non, ce n'est pas exact. Oui, Fris. Monsieur le Président, vous dites en 2012, quand les autorités ont demandé de passer au professionnalisme, vous n'avez pas fait une réflexion profonde. Vous êtes partis comme ça. Est-ce que c'est l'argent qui vous a fait ça, partir, parce qu'il y avait des sommes importantes d'argent ? Bon, ça, c'est l'avis de l'esprit. C'est-à-dire, pour le commun des mortels, les gens sont allés directement parce qu'il y avait de l'argent. Moi, j'étais président, je peux vous rassurer qu'il y a eu des tractations, il y a eu des discussions, il y a eu plusieurs séances de travail. Et je peux vous garantir qu'il y a des clubs, et sinon même la moitié des clubs, quasiment plus la moitié des clubs, avaient refusé. Et puis après, ça a pris une autre connotation. Vous savez, lorsque la décision vient des plus hautes autorités et que le chef prend une décision, il ne nous appartient pas de discuter la décision, mais il nous appartient plutôt de voir les conditions dans lesquelles nous devons faire la mise en œuvre. Ce qui a posé problème, c'est la mise en œuvre de la décision prise. Malheureusement, lorsqu'on a vu que les chiffres annoncés étaient parfois assez faramineux, et ça a créé plutôt un problème, parce que la Linaf s'est retrouvée comme une sorte de satellite seule et avec cette patate, ceux qui devaient jouer un rôle ne l'ont plus fait. Parce que quand on est professionnel, il y a des textes à prendre. Qui prend les textes ? Ce n'est pas la Linaf qui doit prendre les textes. Ce n'est pas la Fégafou qui doit prendre les textes. C'est ceux qui ont en charge la gestion de la mise en place des politiques publiques. Donc le ministère des Sports, en premier, qui aurait dû jouer sa partition. Or, nous nous sommes retrouvés avec les chiffres annoncés, des chiffres qui parfois ont eu simplement l'effet d'annonce et qui n'ont pas suivi. Donc aujourd'hui, les choses sont restées dans une situation où, malheureusement, ça n'a pas décollé. En résumé, si on comprend, c'est la façon dont le projet a été ficellé qui explique aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu de compétitivité ou bien de rentabilité, finalement. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons qu'il faut se mettre autour d'une table. Vous savez, le championnat professionnel, ça ne se décrète pas. Il y a des exigences. Et des exigences qui impliquent tous les acteurs. Vous voyez ? Je vais vous prendre un cas. Le ministère du Travail doit être impliqué dans la réflexion. Pourquoi ? Parce que quand on est professionnel, il y a une relation d'employé et d'employeur dans le club qui devient en réalité une entreprise. Alors, quel est le texte qui va régir les relations contractuelles entre l'employeur qui est le président du club et les footballeurs qui sont employés ? Ce n'est pas le Code du Travail. Le Code du Travail ne peut pas s'appliquer. Pour une raison simple, dans le football, il n'y a pas de contrat indéterminé. Quand on est vus, vous voyez ? Donc, c'est toute une structure qui aurait dû se mettre en place pour pouvoir réfléchir. Il y a des techniciens du ministère des Finances, ceux de l'économie, parce que le championnat professionnel, il faut créer l'économie. C'est une industrie du football. Après la décision qui a été prise par les plus hautes autorités, on aurait dû se mettre autour d'une table et réfléchir sur comment fonctionne le championnat professionnel, comment il est financé. Il n'est pas financé par le trésor public. Le championnat professionnel se finance par les entrées au stade, la billetterie, il se finance par le sponsorie, il se finance par les droits de télévision. C'est classique. Mais pour que toutes ces mesures puissent être effectives, il faut prendre une batterie de textes. Or, aujourd'hui, le championnat professionnel souffre justement de cette absence d'environnement juridique qui lui permet de fonctionner correctement. Aujourd'hui, on apprend souvent, on écoute les gens dire par extraordinaire que les clubs sont des entreprises. C'est une blague ou quoi ? Quel est le club qui est une entreprise ici au Gabon ? Les clubs sont des associations régies par la loi 3562. Pour qu'elles deviennent entreprises, il faut mettre en place un dispositif juridique qui nous permet aujourd'hui de dire que ces clubs sont des sociétés sportives et que ces clubs ont un statut qui leur permet d'exercer, d'être éligibles dans les banques qui leur permettent d'aller vers des partenaires. Vous voyez ? Et quand on regarde la convention signée entre l'État et la LIMAF en 2012, il y a un certain nombre de points qui ont été inscrits, qui ont été soublevés. – Président, on comprend là, vous donnez les détails de ce qui aurait dû être fait. – Voilà. – Sous le statut pro amateur, qu'est-ce qui va fondamentalement changer ? – Comment on est fait quand on est amateur ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation de contrat avec les joueurs, il n'y a plus de salaire minimum. Il n'y a plus… Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un environnement qui… On est dans l'amateurisme. – M. le Président, les difficultés que vous avez annoncées concernant le financement, vous étiez déjà à la Ligue quand elle était amateur. – Oui, bien sûr. – Il y avait déjà ces difficultés quand l'État octroyait à chaque club 50 millions de francs. Donc, il fallait déjà s'attendre à ces difficultés parce que quand on donnait 50 millions, il y avait toujours des retards de paiement. – Il y avait même des grèves à cause de ça. D'où l'étonnement des acteurs que sont les clubs qui avaient dit « S'il y avait que 50 millions, c'est déjà difficile. Imaginez 30 millions 200 000 francs par mois pour chaque club, sur 14 clubs. Vous voyez un peu ? » On l'avait dit. Tout le monde l'avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après en réalité ? Mais même dans le commencement, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas été fait comme ça. Ça, c'est les chiffres, je vous dis. Les effets d'annonce. Il y a honte. Les effets d'annonce, le championnat professionnel aurait dû démarrer en août 2012. Il a démarré en octobre 2012. Pourquoi ? Parce qu'entre ce qui avait été annoncé et la réalité, il a fallu attendre trois mois. Et puis après, quand on a donné les trois mois en octobre, qui couvraient quoi ? Qui couvraient le mois de août, juillet et septembre. Après, on n'a plus donné. On a attendu mars 2013. En mars 2013, on a donné trois mois. Parce qu'il y a eu l'arrêt du championnat. Et quand on a donné les trois mois de la même saison qui couvraient octobre, novembre et décembre, on a repris le championnat pour finir en juin, juillet. Et puis, il n'y a plus jamais rien eu. D'où la dette. La saison qui a suivi, on a repris en décembre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ne vous focalisez pas sur les montants. Parce que ces montants n'ont pas tenu la route. Ils n'ont pas suivi. Le championnat a commencé en mars. En mars. On retient que le retour... Avec le cumul des arriérés. Cumul, 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 cumul et cumul qui n'ont pas été payés. On a compris, Président. On retient que le statut d'amateur s'est imposé. De toutes les façons, le National Football a été professionnel. Que de non, les idées plus réalistes ne manquent pas pour relancer le championnat qui n'a toujours pas de date de reprise. À quand le redémarrage du National Football, c'est l'objet de notre deuxième partie. Deuxième partie Gabon Sport alors que plusieurs championnats nationaux ont repris sur le continent africain, au Gabon. Les acteurs du football ne sont toujours pas fixés sur le redémarrage du National Football. C'est une situation assez embarrassante, surtout pour les joueurs. James, Frise ? La situation n'est pas qu'embarrassante pour les joueurs parce qu'autour des clubs, c'est presque qui va nous marquer de l'actualité. C'est pour les dirigeants parce qu'ils n'auront pas d'activité. C'est pour le public qui, le week-end, avait l'habitude de se distraire à travers un match de foot. C'est pour les hôtels qui accueillaient les équipes à l'intérieur du pays. C'est pour les transporteurs qui transportaient les équipes. Donc, vous voyez, c'est toute une économie qui est à l'arrêt. Le président a fait des propositions au ministre des Sports pour la reprise du championnat. Où en êtes-vous avec les démarches ? Ce qu'il faut savoir pour la situation du championnat de cette année, il faut d'abord retenir que le championnat 2019-2020 a démarré le 25 janvier. Et à cause de la pandémie de la COVID-19, il a été suspendu par la Linaf le 14 mars 2020. Et le 9 juillet de la même année, nous nous sommes retrouvés à la Fédération Gameraise de football qui nous a convoqués avec d'autres acteurs parmi lesquels les dix gens des clubs pour nous annoncer que le comité exécutif de la Féga Foot avait simplement décidé de l'arrêt définitif de la compétition au regard d'un certain nombre de priorités compte tenu du calendrier CAF, etc. Et au cours de la même réunion du 9 juillet, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment pas de descente, pas de montée, la désignation de Buengedi et de Mangasport en Coupe africaine. Et puis, nous avons regardé un film qui nous a été projeté par la Féga Foot dans lequel on nous expliquait la mise en place d'un cahier de charge sanitaire. Et puis, il nous avait été dit que ce cahier de charge sanitaire n'est pas de la compétence de la Linaf, encore moins des clubs, mais plutôt celui de la Féga Foot et du ministère et du ministère des Sports qui, une fois ce cahier de charge mis en place, devait se rapprocher du ministère de la Santé pour essayer de faire une avance d'évaluation comment on avait joué avec des stades matchs à huis clos, avec un dispositif pour pouvoir respecter les mesures barrières, etc. Donc, je peux vous dire que depuis le 9 juillet 2020, plus jamais nous n'avons été au courant de la suite. Nous avons saisi la Féga Foot à plusieurs reprises, nous avons saisi le ministère des Sports à plusieurs reprises, jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons absolument aucune information sur la reprise du championnat. Vous savez que par parallélisme de formes, nous, on a suspendu le championnat parce que nous sommes un démembrement de la Féga Foot. La Féga Foot a décidé d'arrêter le championnat. Donc, il ne revient pas à la Linaf de décider de la reprise du championnat. Les formes voudraient que l'instance qui a arrêté le championnat puisse décider de la reprise du championnat au regard d'un certain nombre d'éléments en sa possession. Mieux, s'il vous plaît, je vais terminer mieux. Dans sa communication sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports nous a fait à l'endroit des acteurs un message, quoique vous l'avez tous vu, dans lequel il expliquait les préalables pour démarrer le championnat cette saison sportive. Il y avait en premier point la justification de la première tranche de la subvention octroyée au club et à la Linaf par les pouvoirs publics. Il y avait en deuxième point la mise en place d'une organisation adaptée au contexte actuel marqué par la pandémie de la COVID-19, donc le fameux cahier de chance sanitaire. Et il y avait en troisième point l'organisation des assises qui vont nous amener à reformer en profondeur notre football afin qu'il soit compétitif et attractif. Donc voici les trois préalables qui ont été tweetés par le ministre des Sports. Sur ces trois préalables, il y a un seul qui engage la Linaf et les clubs. C'est la justification de la subvention. Au moment où nous parlons, c'est fait, c'est fait. Au moment où nous parlons, tout est fait, c'est justifié. Monsieur le Président, comment vous interprétez le silence de la tuté ? Je termine d'abord sur ce que je vous dis en vous disant qu'après que c'est préalable, parce qu'il ne faut pas occulter aussi cet aspect, quand ces préalables seront réglés, c'est-à-dire les trois-là, il va maintenant falloir se rapprocher du premier ministre chef du gouvernement pour voir dans quelle mesure abroger l'arrêté numéro 204 du 4 novembre 2020 qui interdit la pratique des sports collectifs en République gabonaise. Donc, vous voyez que c'est bien surstiqué à l'intérêt de dérogation pour l'équipe nationale, dérogation pour ceux qui jouent les compétences africaines. Vous voyez donc que c'est une démarche, c'est un processus pour la reprise, mais qui met la Lina fait les clubs très loin. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous, vous parler de la reprise, vous informer sur une quelconque reprise dans la mesure où ces préalables ne nous incombent pas à nous. Vous ferez mieux de poser les questions aux personnes concernées qui vont vous dire ce qui s'est fait en ce moment, à quel niveau elles en sont et à quand la reprise du championnat. En parlant de préalable, on va aller vers ces personnes-là. Effectivement, on sait que le ministère de la Santé n'a pas encore donné le feu vert à la reprise des sports collectifs. Est-ce que l'argument de la sécurité sanitaire ne devient pas l'alibi présenté et mettre en arrière-pens la question du financement ? Non, je ne pense pas. Je ne peux pas m'aventurer pour dire exactement. Ce que moi, je sais, c'est que c'est un process qu'il faut d'abord mettre en place. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui le ministère de la Santé a reçu de l'Afrique à foot ou du ministère des sports les conditions qui nous permettent de reprendre les compétitions sur le plan local ? Quand j'ai des compétitions, il n'y a pas que le championnat national. Il y a aussi les ligues professionnelles qui ne jouent pas. Il y a les solides départementales qui ne jouent pas. On ne joue pas au foot en ce moment parce que l'arrêté est là. Et en dessous de l'arrêté, il y a des préalables. Le protocole a été respecté pour Bouangidi qui recevait Azembé et le club. Pourquoi on ne peut pas refaire la même chose ? Je ne peux pas vous répondre. Encore une fois, je vous dis, je suppose que les choses sont en train de se mettre en place. Ça prend certainement du temps. Je ne peux pas vous dire. Vous, la Linaf, qu'est-ce que vous avez concrètement proposé au ministère pour la reprise ? Alors, nous, au niveau de la Linaf, on a proposé au ministère via la Féga Foot des dates, un calendrier qui a été à deux reprises modifié. On a proposé une formule du championnat. On a proposé un budget et on a attiré l'attention de l'ensemble de la fédération et du ministère sur le temps qui se grainait et qui ne nous attendait pas. Parce que, vous vous souviendrez qu'on a même saisi, on a été obligé de saisir le copil pour voir dans quelle mesure on sollicitait une dérogation pour Bouangidi Sport pour que ces derniers puissent non pas seulement jouer la compétition mais reprendre des entraînements. Il fallait reprendre des entraînements d'abord. Donc, nous, on a fait ces propositions et on s'est dit qu'il fallait absolument que les choses se mettent rapidement en place et on était disposés à travailler ensemble dans la réflexion qui pourrait nous conduire à faire aboutir au dossier de la reprise. Oui, James. Oui, c'était juste à voir dans ces propositions. Vous avez opté pour quelle formule de championnat et à la hauteur de combien pour le budget ? Non, la formule de championnat, je pense que, que ce soit les clubs, que ce soit la Linaf, il n'y a plus de tergiversation à faire. C'est une seule formule, c'est la poule unique. Le football, il ne faut pas qu'on continue à le saccager comme on l'a fait depuis trois ans avec des formules inédites, des formules assez bricolées. Quatre poules un moment, deux poules un moment, un arrêt après dix journées, et puis après, non, non. C'est une poule unique qui groupe l'ensemble des clubs et on joue en phase aller-retour sur l'ensemble du territoire. Sur les calendriers, on a fait des propositions qui tenaient compte des compétitions du calendrier international et des matchs de l'équipe nationale parce qu'il fallait absolument qu'on finisse la compétition dans des délais pour pouvoir être dans le géant de ce qui s'est fait au niveau de l'international. Sur le budget, c'est des questions, c'est des propositions qui ont été faites. Nous avons transmis au ministre des Sports un projet de budget à son appréciation. Je ne veux pas essayer de vous dévoiler le contenu, c'est à l'appréciation du ministre des Sports. On attendait qu'il nous appelle pour nous demander pourquoi ici tel montant, pourquoi ici telle chose, pour que nous puissions tomber. nous avons anticipé parce qu'il fallait absolument que les choses se mettent déjà en place. Malheureusement, encore une fois, nous n'avons reçu aucune réponse. Sauf que, même si à ce budget, le ministre a posé notre condition la tenue de ces fameuses assises. Voilà. On en parlera des assises du ministre Franck Guéma. Voilà. Il y a eu ce message du président de la FIFA qui soutient le redémarrage des compétitions sur le continent africain. Est-ce que vous pensez que ça peut être un élément déclencheur pousser les autorités à réagir ? Mais nous l'espérons. Nous l'espérons. Vous vous souvenirez que lors de son passage au Gabon, le président de la FIFA avait constaté que le champion n'avait pas repris parce que nous étions dans les tractations, nous étions dans des discussions sur le démarrage de la saison 2019-2020. Au cours de l'une de ses interventions, je crois qu'il avait clairement déjà exprimé sa position ici au Gabon en nous rappelant que le football, ce n'est pas tant les bâtiments tout neufs, tout beaux, ce n'est pas tant les meubles qui sont à l'intérieur. Mais il faut jouer. Ce n'est pas les dirigeants qui sont là, présents, ce n'est pas les infrastructures, non, c'est le jeu. Ce sont les matchs de football. Tant qu'on ne joue pas, tant que les acteurs ne se produisent pas, on ne peut pas parler de football. On a écouté les prix à la... Il nous l'avait déjà rappelé. À ce moment-là, quand il dit qu'il souhaite que l'ensemble des pays africains reprennent rapidement leur championnat, mais c'est parce que le président sait parfaitement que... Mais le football, ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans des émissions comme ça. Le football, c'est sur le terrain. Il faut que les autres... Le président de la Lina fait concernant en premier puisque vous-même, vous l'avez reconnu depuis pratiquement 5 ans, il n'y a pas de véritable championnat au Gabon. On fait dans le bricolage. Au moins, on jouait. Oui, mais quand vous faites des poules de trois clubs, ils jouent combien de matchs ? Oui. Et moi, je vais vous dire que l'ancien ministre des Sports, après avoir fait un diagnostic, moi, j'avais apprécié une de ces formules qu'il nous répétait souvent. Il fallait qu'on arrête avec la dictature de l'urgence. Je pense que c'est la dictature de l'urgence qui nous a souvent conduits à faire du bricolage. À un moment donné, il faut qu'on prenne le temps. Vous savez, il faut qu'on prenne le temps. Aujourd'hui, nous pensons que pour reprendre le championnat, on doit se donner les moyens de reprendre les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. On va parler de moyens financiers. Au-delà de la conjoncture défavorable, il faut se donner les moyens pour organiser le championnat qu'il soit durable surtout et qu'il ne manque pas de régularité et de compétitivité. C'est la troisième partie de notre émission. Vous écoutez Gabon Sport, le programme sportif hebdomadaire de Radio Gabon. Ce lundi est entièrement consacré au football, plus précisément au championnat national de football de première et deuxième division. J'ai avec moi dans ce studio mes confrères, James Angelo et Frisco, et notre invitée principale, Brice Mika Jambou, président de la Linaf. Pour la troisième partie de l'émission, on s'intéresse à la partie financière de la Linaf. Chaque année, depuis le lancement du championnat professionnel au lendemain de la canne 2012, la question financière est la préoccupation majeure pour son organisation. Aujourd'hui, plus qu'hier, la Linaf est engluée dans des soucis budgétaires. Pourquoi votre projet d'autonomisation n'a pas tenu ? En ce qui concerne les questions de financement, c'est la grande problématique de notre championnat national. Vous savez, la stabilité du financement du championnat national va recevoir plusieurs questions liées à la stabilité, notamment du calendrier. Un financement stable implique un calendrier stable parce qu'on saura quand on commence, on saura quand on finit. Un financement stable implique la stabilité de la formule du championnat parce qu'on aura une seule formule, c'est la poule, et non beaucoup de poules, etc. Un financement stable du championnat implique la stabilité du fonctionnement des clubs, en ce sens que dans les clubs, il y aura une régularité dans la rémunération des joueurs et des autres employés. Un financement stable implique également la stabilité dans le fonctionnement de la Linaf. Donc, comment faire pour avoir un financement stable ? C'est une question centrale. Vous avez accepté le deal de la professionnalisation, parvenez à l'autonomisation des années après. Maintenant, vous n'avez pas réussi. Comment faire aujourd'hui ? Le financement actuel a montré ses limites et c'est normal. Pourquoi ? Aujourd'hui, le championnat national est financé directement par les caisses du trésor. Dans ces caisses également, il faut financer les problèmes d'éducation, il faut financer les problèmes de santé, les problèmes d'habitat, les problèmes d'agriculture, etc. Et à ce moment, vous voyez bien que le football ne peut pas être une priorité face à tout ce qui est fait par cette même caisse. Nous, nous pensons que pour y arriver et ce qui a, à notre avis, on peut se tromper, à notre avis, manqué, c'est d'abord la volonté politique. Volonté politique, pourquoi ? Parce que ce sont les politiciens qui gèrent la cité et qui mettent en place des politiques publiques allant dans le sens de la création d'un secteur activité football. Il faut qu'on arrive à créer une industrie du football. Il faut qu'on arrive à transformer cette activité en véritable économie. Dès qu'on aura fait ça, ça implique quoi ? Première chose à faire, il faut d'abord considérer que les clubs, les clubs de football sont des entreprises. C'est la base de l'économie. Il n'y a pas d'économie sans entreprise. Dans le secteur football, c'est le club qui est l'entreprise parce que le club est composé d'un certain nombre d'acteurs, les footballeurs, les encadreurs techniques, les encadreurs administratifs. Donc, les pouvoirs publics, l'État, doit arriver à faire en sorte que... Ce n'est pas l'État qui va organiser les clubs ? J'arrive. Il manque quoi ? Il manque l'environnement juridique qui organise les conditions de création des clubs de football. C'est important. En entreprise. Bien sûr. Non, d'abord, création de conditions des clubs de football. On ne peut pas créer un club de football parce qu'on s'est levé le matin, on entre copain et puis on a mis un club de football. Non. Il faut légiférer dessus. Il faut que ça soit clairement expliqué son organisation, son fonctionnement et la qualité des personnes qui sont autorisées à diriger cette entreprise. parce que le club est une entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui devait arriver à crier et puis se mettre la tête. La deuxième chose, il faut mettre en place, encore une fois, je résiste toujours avec l'environnement juridique, il faut mettre en place un environnement juridique qui précise clairement le type de relation contractuelle qui va exister entre l'ensemble des acteurs qui vont travailler dans cette entreprise. Comment va s'effectuer la collaboration entre les employés et l'employeur ? En cas de litige, quels sont les problèmes qui garantissent la sécurité des employés et de l'employeur ? Tout ça n'existe pas. Je vous dénique que le cours du travail ne convient pas. On peut mettre en place une convention collective des métiers du football qui va venir régler ce type de litige. Après cela, il faut maintenant, encore une fois, mettre en place un cadre juridique qui organise l'environnement dans lequel va évoluer cette entreprise qui est le club pour lui permettre de se développer. Comment le club fait pour avoir des partenaires ? Comment fait-il pour être éligible auprès des banques ? Comment fait-il pour attirer par exemple les collectivités locales vers lui ? Quelles sont les contreparties ? Que gagne un club cette entreprise lorsqu'il a d'excellents résultats sportifs ? Que lui propose-t-on pour lui faciliter l'accès à la propriété dans le cadre de la construction des infrastructures, des sièges, des centres de formation, etc. Et enfin, toujours par le biais de cet encadrement juridique, les pouvoirs publics doivent mettre en place un organe de régulation de cette activité liée au football. Un contrôle régulier doit être effectué dans le fonctionnement de ces sociétés sportives afin de s'assurer du strict respect de toute la législation qui sera déployée. Il faut s'assurer que leur capacité d'exister financièrement et de participer aux différentes compétitions proposées. Vous voyez ? Moi, je vous dis, l'État sera gagnant. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque le club se sera muet en entreprise, ce club sera assujetti à un certain de charges fiscales. L'entreprise va payer les taxes à l'État. Ces joueurs qui seront des employés et les autres à l'intérieur vont être prélevés en termes de taxes. Moi, je finis par là. Vous avez vu que, par exemple, en France aujourd'hui, nous suivons tous l'actualité. Nous avons vu que l'État est impliqué quand il s'est agi de la pandémie, de la Covid, l'État, pour soutenir l'économie du football à cause de la pandémie, a débloqué, le président Macron a débloqué 107 millions d'euros à distribuer aux fédérations sportives, aux clubs et aux structures qui sont chargées d'organiser les événements sportifs avec une enveloppe maximale en fonction du taux de perte de billetterie de 5 millions d'euros par structure. Mieux. Le gouvernement français a également décidé l'idée de ne pas d'exonérer les charges fiscales de ces entreprises qui sont le club sur le dernier trimestre, trois mois, les trois derniers mois, les trois derniers mois. Exonation fiscale. Et quand il est évalué, ça correspondait à combien ? 105 millions d'euros que l'État ne prend pas. Donc, vous voyez qu'on gagnerait d'abord à organiser ce secteur en véritable économie, secteur d'activité, l'économie. À ce moment, il n'y aura plus de questions d'aller chercher l'argent au trésor, d'attendre quoi que ce soit parce que les clubs vont s'organiser. Pourquoi à l'époque, les Sogara ? Posez-vous un peu les questions. Mais justement, le cas... Vous posez un peu les questions. Oui, James. Monsieur le président, je vais juste demander ceci. Bon, vous soulevez c'est vrai à juste titre le cadre juridique qui n'existe pas qui ne s'est pas au développement du football dans sa globalité. Mais est-ce que vous pensez que c'est la seule raison qui est empêchée pour ne parler que des clubs de première division ou d'un groupe professionnel ? Est-ce que c'est la seule raison qui a empêchée ces clubs de se développer sachant qu'il y avait un cahier de charge qui avait été soumis et que la majorité des clubs n'a pas respecté ce cahier pendant huit ans ? Comment ça ? Quel cahier de charge qui a été emplacé ? Lors du lancement de la professionnalisation ? Mais dites-moi c'était quoi qui était à l'intérieur du cahier de charge ? Par exemple au niveau de la formation ? C'est mûlé en entreprise ? Non, non. Non, non. C'est un objet sur le terrain. Non, non, non. S'il vous plaît. Allons doucement. Vous imaginez, donc vous pensez que l'association peut seule s'élever et dire que je m'appelle entreprise ? Non, non. Sans tenir compte de l'environnement juridique, sans tenir compte des textes qui existent, sans tenir... Enfin, mais c'est toute une organisation. Le ministère des Économies, des Finances, tout le monde travaille. Est-ce le seul cadre qui a empêché d'avoir des terres d'entraînement ? Est-ce le seul cadre qui a empêché d'avoir des catégories de jeunes ? Des femmes ? D'avoir des sièges dignes de ce monde ? D'avoir des équipes féminines ? Allons-y doucement. Encore une fois, je vous dis, on ne peut pas devenir professionnel parce qu'on te dit sois professionnel. On a eu une discussion, par exemple, lorsque nos amis espagnols sont arrivés et qui ont dit que chaque club devait avoir un terrain d'entraînement avec vestiaire, éclairage, eau, pelouse, un terrain de compétition. Moi, je vous renvoie la question. 14 clubs, là, c'est réalisable. Ça se passe comme ça. Vous avez accepté le deal d'une certaine manière. Non, non, c'est pas accepté le deal, non. Arrêtez de dire qu'on a accepté le deal. Personne n'a accepté le deal. Je vous dis ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu un deal. Et si le deal est accepté ? OK. Moi, j'ai la convention État-Linaf, ici. Voilà ce qui est écrit. Là, la convention État-Linaf. Puisque vous dites que c'est un deal qui a été accepté. OK. Je prends la partie obligation de l'État. Voilà. L'État. L'État doit allouer les ressources financières nécessaires au fonctionnement de la Linaf et à l'organisation du championnat d'élite. Les montants ont été annoncés. L'État doit mettre à la disposition de la Linaf tout le patrimoine de la Cocane, notamment, les stades, les moyens de transport, la billetterie, l'audiovisuel, le marketing, le sponsor, les hôtels, la logistique, etc. C'est écrit. L'État doit favoriser un cadre fiscal attractif pour la promotion du football d'élite. L'État doit favoriser un cadre de concertation entre les entreprises de télévision, des opérateurs économiques et la Linaf pour la commercialisation des doigts de télévision du championnat de football d'élite. Voilà ce qui est écrit. Bon, le deal, comme vous dites, le deal, ça a été fait. Quand le championnat pro arrive en 2012, la nagesse n'existe pas. Tout ce patrimoine-là, les stades, les bus, etc., les hôtels même, revenaient à la Linaf pour pouvoir ouvrir le championnat professionnel. C'est écrit ici, dans la convention État-Linaf, signée par mon prédécesseur le 29 août 2012. Nous sommes quand même surpris aujourd'hui. Pourquoi n'avoir pas brandi ? L'argument financier a été mis en avance au moins. Mettons-nous d'accord. Que vous ne soyez pas informés, je vous le concède. S'il vous plaît, ça c'est un vieux débat. Ce document existe à la Fégafout et dans tous les ministres qui sont passés, ils l'ont. C'est le débat qu'on a fait. À chaque fois qu'on a évoqué la question du bilan du championnat professionnel, tout le monde a eu le document. On a dit, faisons le bilan. Le bilan, c'est ce qui devait être fait et ce qui a été fait. Après, on apprécie. Je vous dis déjà que sur la partie financière qui vous intéresse tant, mais il y a des arrêtés depuis la première saison 2012-2013. Sur 12 mois prévus être payés, on a payé 6 mois après une grève de 2 mois. Et puis on a passé à l'autre année. L'autre année, on a encore payé 4 ou 5 mois. Après, on est passé à l'autre année. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois qu'on n'a pas démarré le championnat à des présences précises. La saison 2015-2016 a démarré en mars 2016. Président, on l'a fait constater que la Linaf est dans le lien. Non, le deal, ça vous intéresse tellement. Est-ce qu'on doit envisager la suppression de... Non, ces finances n'ont pas suivi. Non, si. Les finances n'ont pas... C'est-à-dire, dans ce qui devait être fait aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a été fait comme c'était prévu et qu'après, il y a eu échec. Parce que si l'échec vient déjà de ce qu'on ne respecte pas, ce qui devait être fait, mais ne vous interrogez pas sur pourquoi il n'y a pas eu réussite. Je crois que les choses sont claires. Face à toutes ces difficultés, est-ce qu'on doit envisager... Est-ce qu'il y a que les finances ? Quand on dit qu'on met un environnement juridique attractif, c'est les finances-là. Quand on dit qu'on va prendre la loi sur le sponsoring, c'est les finances-là. Vous l'avez dit il y a quelques minutes. Non, il n'y a pas que les finances. La question majeure, c'est l'environnement du championnat. Est-ce que face à toutes ces difficultés, doit-on envisager la suppression de la Lina ou bien revenir à l'ancienne organisation ? Je veux répondre. Je refuse qu'on ramène tout de manière simple. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce qui retient le commun de mortels qui ne sont pas dans le football. Et c'est ce qui pose problème. Quand on pose des problèmes de fonctionnement... Monsieur le Président, la presse n'est pas responsable d'avoir systématiquement ramené la question financière sur la table. Vous êtes aussi responsable parce que vous-même, vous n'êtes intéressé que par ça. Le reste ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Je vous dis, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas parce que moi, je suis désolé. Je vous dis ce que j'ai dit. Je le dis tous les jours. Je l'ai dit plusieurs fois dans des conférences de presse. On l'a dit partout. Il y a beaucoup. Mais on retient seulement que l'État a donné beaucoup de milliards et puis il n'y a rien eu. C'est ce qu'on retient. C'est supposant que depuis 2012, le financement avait été régulé. Est-ce que les questions juridiques seraient bien en avant ? Bien sûr que oui. Les questions juridiques auraient été soulevées parce que comment voulez-vous qu'on évolue dans un environnement qui n'est pas organisé sur le plan juridique ? Personnellement, je n'ai pas le souvenir qu'aux premières années de la professionnalisation, vous ayez mis en avant les questions juridiques et tout ce qu'on venait de révéler. Mais quand on écrit la plupart d'années et que tout le monde se met d'accord, maintenant, ceux qui ont la compétence, ceux qui ont la responsabilité de prendre les textes de loi, Le débat régulier a été porté sur les finances. Ce n'est pas la responsabilité de la presse. Mais ça ne vous intéresse pas. L'avenir de la Linaf. Si, toutes les questions nous intéressent, l'avenir de la Linaf. Doit-on revenir à l'ancienne organisation ? Je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'on va revenir à l'ancienne organisation. Moi, je vous ai dit que c'est un débat qui doit avoir lieu. Il faut identifier. Il faut qu'on sache d'abord de manière objective, sans passion, sans mettre le débat de personnes ou d'individus sur ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la structure Linaf dans son existence, dans son organisation, qui fait que le champion n'est pas financé ? Si c'est ça, il n'y a pas de problème. On va supprimer la Linaf. Non. Aujourd'hui, il y a des compétitions, par exemple, à la Fega Foot, la Coupe du Gabon, depuis cinq ans qu'il ne se joue pas. Pourquoi ? C'est de la faute de la Fega Foot. Pas du tout. Ce n'est pas financé. Ce n'est pas financé. La question des finances... Non, mais ce n'est pas financé. Mais bien sûr, ça revient. Le point central sur les finances... Mais bien sûr, mais parce que le modèle économique dans lequel nous nous trouvons, malheureusement, est un mauvais modèle économique. C'est un modèle économique qui fait simplement qu'aujourd'hui, on attend l'argent du Trésor public pour pouvoir organiser les compétitions. M. Bika, on comprend dans votre réponse. On doit mettre un modèle qui permet à l'entreprise et à tout le monde d'aller chercher de l'argent. C'est ça qu'il faut mettre en place. Vous refusez. On va revenir encore sur les finances. Mais bien sûr, quoi, réussite les finances. Avant. Avant, au temps de contrat programme et le championnat et la Coupe du Gabon étaient régulièrement organisés. Je ne comprends pas. Ils étaient régulièrement organisés. Oui. Avant le championnat professionnel. Oui, avant la mise, on jouait régulièrement. La Coupe du Gabon, le championnat, ça allait à son terme. Oui. Malgré quelques cookies, parfois, avec un des grèves. Bon, mais c'est simple. Est-ce que vous savez la conséquence du passage à l'amateurisme au championnat professionnel avec les effets d'annonce sur le plan financier, encore une fois ? L'inflation est arrivée. Vous savez combien on peut ? Moi, j'étais à l'ENAF. On paye les Blancadieu 20 000. Et avant ? Et avant ? Avant, c'est ça. C'est avant. Après, c'est passé à 100 000 au championnat professionnel. Le match. Le SAMU, 250 000. Il y avait une manette distribuelle. Non, je vous pose des questions, je vous réponds. L'inflation est venue. On a un cas typique. On avait fait une discussion avec les clubs. Je vais citer ce club, le BISBITAM, qui nous avait expliqué le mal qu'il a fait le championnat professionnel. Pourquoi ? Avant, c'était un club populaire soutenu par les habitants de BITAM. Les gens contribuaient. Chacun à son niveau. Et ça leur permettait de recolter de l'argent pour fonctionner. Mais quand on t'annonce que tu auras dans l'année 360 millions, qui va t'aider ? Qui va te soutenir ? Qui va te soutenir ? Oui. Vous vous retrouvez seul. Et quand les 360 millions n'arrivent pas, vous tirez le diable par la queue. Donc, les effets d'annonce, c'est ce qui vous a capté. Même vous, la presse, ça vous a capté. Aujourd'hui, vous restez sur ça. Mais ce n'est pas la réalité. Ça a fait mal. Vous avez fait diriger contre le championnat ne se joue pas régulièrement. Je vous dis, les stades où on est dans et où partout la Linaf passait. Vous savez que la Linaf était devenue comme cette structure puissante, riche, ou à la moindre sollicitation. Mais les factures... Vous savez comment paie la production des matchs ? Vous savez comment paie la production des matchs à la Linaf ? Vous avez parlé d'inflation. Nous, on a vérifié. Il y a eu une infraction aussi sur les salaires des présidents de la Linaf, monsieur le président. Le président n'a pas de salaire. Je vous le dis, vous pouvez vérifier. Le président de la Linaf n'a pas de salaire. Il a mis en place en 2012. Non. Monsieur Birinda était, je le cite, c'était un contemporain, c'était un frère. Il n'a jamais eu de salaire. Je n'en ai pas eu. Donc, ça, encore une fois, c'est de l'imagination qu'ils en se font. Maintenant, entre bénéficier d'un avantage parce qu'il y a une indemnité et quand vous vous déplacez comme fait ceci, c'est normal. C'est lié à la fonction. Il n'y a pas de salaire. Malgré toutes les difficultés, vous insistez que la Linaf doit rester en l'état. Non. Est-ce que personnellement, c'est une question personnelle, vous avez le sentiment d'avoir échoué dans votre mission ? Vous êtes à la Linaf depuis, on peut dire quasiment, sa création. Oui. Est-ce que vous avez personnellement le sentiment d'avoir échoué ? Alors, depuis la création, je n'étais pas le président. Oui, oui. C'était l'actuel président de la Féga Foot qui était président. Oui. Après, il y a eu un autre président. Après, il y a eu un autre. Et moi, je suis arrivé en quatrième position. Donc, on ne peut pas dire que depuis la création de la Linaf jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment d'avoir échoué. Mais, moi, je vais vous répondre. Il faut prendre deux étapes. Il y a l'étape de l'amateurisme et l'étape du professionnalisme. À partir du professionnalisme, est-ce que vous avez le sentiment personnellement d'avoir échoué ? Vous êtes là depuis le début du professionnalisme. J'ai le sentiment d'être incompris. Vous savez pourquoi ? Parce que le débat qu'on fait là, je l'ai déjà fait. Je vous dis, l'année prochaine ou peut-être dans quelques mois, on va le refaire. Pourquoi ? Parce que les gens n'accordent pas forcément de l'importance à ce qu'on fait comme proposition. C'est une vérité. Je vous dis, essayons. Les gens sont les médias ou bien les autres ? Oui, mais tout le monde, les médias, tout le monde, bien sûr. Nous ne sommes pas décideurs, les médias. Est-ce que vous connaissez votre force dans la construction du produit football sur le plan local ? Vous avez une force. Est-ce qu'on est toujours écoutés ? Regardez seulement un peu au niveau européen. Moi, je ne veux pas comparer parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Regardez les journalistes français. Comment ils se battent pour positionner le produit championnat français tout en sachant qu'il n'est pas le meilleur en Europe. Regardez comment ils le positionnent. Regardez ce qu'ils font. Mais ils le disent souvent que ce n'est pas le meilleur. Non, non, mais ils ne disent pas des choses. Oui, on a un match de football. Il y a un commentateur qui a un match de football. Il dit oui, on a joué sur un champ de patates. Oui, mais la luna... Mais ce n'est pas pour attirer les investisseurs. Vous devez participer à vendre. Vous devez comprendre d'abord. Il faut vous imprégner de ce qui ne marche pas. Comment je vais vous dire mille fois que nous avons un championnat professionnel qui ne repose sur aucun document écrit ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a même pas une arrêté. Il n'y a rien. Mais ce n'est pas normal. Comment on va évoluer ? Je vous dis, le club n'est pas entreprise. Mais je vous assure que dans un mois, je vais encore lire dans les presses sociaux, que non, ce n'est pas possible. Comment des clubs qui sont des entreprises ? Non, pas. Mais ce n'est pas des entreprises. Mais on le dit tous les jours. Donc, vous voyez, le sentiment, ce n'est pas tant l'échec. C'est simplement que nous sommes encore dans une situation où il y a un travail d'éducation à faire, un travail de sensibilisation à faire, un travail où les gens... Parce qu'être professionnel, c'est aussi dans la tête. Il faut que... C'est très important. Il faut que chacun d'abord s'imprègne. C'est quoi le professionnalisme ? C'est quoi être professionnel ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur comme contenu ? Vous voyez, là, les pauvres footballeurs avec Rémi Joplin, mais ils le disent tous les jours. Rémi, combien de fois, depuis quoi, Rémi dit qu'il faut mettre en place une convention collective ? Qui l'écoute ? Est-ce que les gens de la presse relaient même ça ? Bien sûr. Moi, je vois... Voilà, on retient que vous n'avez pas le sentiment d'un échec personnel. Il faut donc partager les responsabilités et sortir le football gabonais du bricolat, justement, le ministre des Sports Franck Guema propose d'organiser une énième fois des assises du football. C'est l'objet de notre dernier sujet de la semaine. Pour sortir de l'engrenage actuel, le ministre des Sports entend initier une réforme du football. le contenu de cette restructuration doit passer par l'organisation des journées de réflexion. Mais l'idée du déjà vu ne fait pas l'unanimité. Comment vous avez accueilli la proposition du ministre ? Nancy, on ne peut pas interdire un ministre de vouloir organiser des assises. Le constat que je fais, c'est que ces assises ont déjà été organisées par le passé, par plusieurs de ses prédécesseurs. Je pensais qu'il aurait été plus judicieux qu'on aille dans les assises, via bien les assises au ministère des Sports et voir les propositions, les résolutions qui ont été prises et mettre ça en musique. parce que ce sera pour moi des assises de trop. Il y a des assises depuis Patine Zengui, René Demezo-Biang, Daniel Ronaldo et le tout dernier avec le ministre Alain-Claude Bidébisé, les journées nationales de réflexion sur le football. On connaît les problèmes qui minent le football gabonais ou du moins l'organisation de manière régulière du championnat national de football. Et les participants avaient proposé des solutions. Moi, je ne vois pas l'importance d'organiser de nouvelles assises encore. James, pourquoi les médias sont si frileux à l'organisation d'une journée de réflexion ? Frileux parce que il y a un constat d'échec qui est fait par rapport aux précédentes assises. Elles ont été tenues deux fois, trois fois, quatre fois. On n'a pas forcément vu du concret sur le terrain. C'est pourquoi vous comprenez le scepticisme de bon nombre parmi nous et l'opinion. Le président Bruce Bikin sourit, il ne partage pas votre avis. Il est plutôt lui pour l'organisation des assises. Bien sûr que je ne partage pas cet avis. Et tout à l'heure, je vous ai d'ailleurs dit que nous sommes quelque part un peu entre griffes également à l'initiative. Je dis entre griffes parce que je ne connais pas le calendrier du ministre de ces assises. Je vous ai rappelé tout à l'heure que nous nous sommes retrouvés à la Fégafout. C'est en proposition encore et déjà ça fait polémique. Non, non. Sur les assises, je dis. Oui, justement. Nous ne sommes plus assises parce que nous en parlons depuis longtemps. Alors, c'est vrai, il y a eu tellement d'assises, certainement. Je vous le concède. La première chose que je ressouhaitais de tous ceux qui évoquent aujourd'hui ces résolutions qui ont été prises dans ces assises, c'est de les publier. Par exemple, il faut les publier. On les publie et puis on regarde. C'est le rapporteur des dernières assises. C'est votre secrétaire général. Non, les dernières n'ont rien à voir ce que nous, on envisage. Je vous dis, les dernières, celles de 2018 sous la conduite, sous l'instigation d'anciens ministres des sports. Alain Colby, il n'avait réuni que la Fégafout et la Linaf. C'était tout. Ce sont les acteurs du football. Non, 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 non. Non, non, justement. C'est là où on se trompe. Nous, nous sommes pour les assises remaniées dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut un autre format. Un format dans lequel il y aura un plan d'action programmé et la mise en place d'un comité de suivi plutôt que de recommandations de tiroirs. Vous voyez ? On a fait des recommandations, on l'a mis dans un tiroir et c'est terminé. Non. Nous, on dit il faut mettre en place un comité de suivi. Nous, on pense que s'il y a eu des assises qui ont déjà été organisées, tant mieux, ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait que tous les acteurs de la chaîne de football se mettent ensemble pour définir de manière consensuelle une commission de travail, la définition d'un chronogramme et d'un plan de travail en faisant un état de lieu juridique, logistique et financier de l'existant. Ensuite, un inventeur de catégories d'acteurs, l'élaboration d'un modèle fonctionnel du football qui va nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'aimerais, pour ceux qui ont vécu ces assises, je n'étais pas en 2000, j'ai essayé depuis là d'avoir ces documents-là. Je n'ai pas pu l'avoir. Peut-être que vous, la presse, vous avez. Ce que j'ai appris, c'est qu'en 2000, deux principales décommandations, je ne peux me tromper, c'est la création de la Linaf en 2000 dans les assises de la professeure Daniel Juanando et l'introduction de la notion de non-amateur dans le championnat amateur. Parce qu'à une époque, avant d'être professionnel, on avait deux types de licences. La licence amateur et la licence non-amateur qui était valable trois ans, qu'on renouvellait chaque année et l'amateur était simplement celui qui avait un an et rien d'autre. Donc, on a fait une proposition concrète. Il faudra que les acteurs du football se mettent en place parce qu'aujourd'hui, on parle d'un championnat professionnel. Il faut que nous puissions avoir la vie des footballeurs, la vie des entraîneurs, la vie des arbitres, la vie des médecins sportifs, la vie des communicateurs, la vie de tous ceux qui sont impliqués dans le foot et également des personnes qui, à vue d'oeil, ne sont pas impliquées dans le foot mais qui, en réalité, y participent. Pourquoi ? Je vous ai parlé du ministère du Travail. Aujourd'hui, il y a une relation contractuelle qui existe entre le footballeur et l'opposant du club. Il faut dire, si on met en place une convention collective, pour dire que c'est les footballeurs et de la Ligue 9 qui vont mettre ça en place et se faire fi de ceux du ministère du Travail, si nous devons nous devons ramener à mettre en place un organe régulateur qui va aujourd'hui venir nous mettre en place des juridictions spéciales dans le football, mais il faut que le ministère de la Justice soit présent et quand on crée l'économie. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'économie et des finances qui a allégé la procédure de la question d'entreprise. On peut la créer en 48 heures. Mais il faut que ces gens, ils arrivent pour nous dire voilà ce que c'est qu'une entreprise, voilà ce que c'est qu'une... Mais ce n'est pas vous et moi. Il faut des spécialistes en marketing, il faut des experts comptables. Aujourd'hui, le football, ce n'est plus un simple jeu, c'est une industrie qui produit de l'argent et tout le monde devrait participer et dire ce qu'il faut faire. Mais dès qu'on a fini, il ne faut pas qu'on s'arrête aux simples recommandations. Non, on doit mettre en place un comité de suivi avec un chronogramme qui va nous amener à appliquer mesure par mesure. Je prends un exemple. Si on a dit qu'on doit prendre un texte qui dorénavant nous dit comment on crée un club de football et qu'on l'extrait du ministère de l'Intérieur dans la Trans 562, il faut que quand on a fini ses assises, qu'on le rédige, qu'un groupe d'experts, de juristes se mette en place et on leur dit bon, vous avez trois mois, vous avez quatre mois pour nous rédiger ce document et on le discute et on tombe d'accord et dorénavant, on prend un texte d'application, on arrête ou on ne sait pas quoi et on dit dorénavant au Gabon pour créer une entreprise. Il faut que la procédure soit celle-ci. Voici le profil d'un dirigeant sportif. Voici, aujourd'hui, par exemple, on peut mettre en place ceux qui font la formation parce que là encore, regardez, s'il vous plaît, je ne termine pas ça, je vais essayer de terminer, s'il vous plaît. On met l'accent aujourd'hui, encore une fois, sur le plan financier, uniquement sur le football d'élite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, le football d'élite ne peut pas se construire avec une base inexistante ou moribonde. Donc, il faut aussi aller regarder comment réorganiser le football amateur et le football professionnel devrait financer, devrait financer le football amateur parce que ce sont viviers. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne font que dans la formation, qui n'ont pas l'ambition de dire moi je vais aller jouer à l'élite. Mais ces gens, on doit être capable d'encadrer leur activité et de faire en sorte qu'avec ce qu'il soit à l'élite, ils passent des contrats. Toi tu formes, moi j'utilise, mais ça n'existe pas. Voilà, nous avons compris que l'idée d'une énième réflexion sur le football est partagée par la Linaf pour une réforme durable du football gabonais. Gabon Sports est terminé. Pour cette semaine, nous avons reçu Brice Bika Djambo, président de la Linaf. Merci d'être passé. Vous avez écouté les propositions du président de la Linaf qui exote à la reprise du championnat national sous plusieurs conditions. Étaient avec moi dans ce studio mes confrères de l'union James Angelo Lundou et de RFI Frescum. Je suis Frédéric Dansipagna. Je vous ai présenté cette émission grâce à la participation rédactionnelle du service des sports de Radio Gabon. À la technique, il y avait Julien Makita à la réalisation d'Avi Magena. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Gabon Sport. Sur ce, belle semaine à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.